salut à tous donc aujourd'hui petite vidéo comme vous l'attendez depuis super longtemps on va faire les ampoules d'occasion que j'ai acheté elles sont pas d'occasion il y en a elles sont neuf mais en gros elles sortent pas d'usine donc ça a toujours été un peu la merde pour avoir de l'éclairage quand il fait nuit comme maintenant donc j'étais obligé de sortir projo pour éclairer le plafond et ça voilà la vidéo sur les néo mazda 9 arrivera bientôt donc voilà tout ce qu'il y a à faire ça rigole pas mais il faut vous dire que ça c'est uniquement la partie d'occasion ce que j'ai une partie qui fait à peu près en quantité il y en a peut-être autant qui sort neuf d'usine voilà donc on va commencer sans plus tarder j'ai vidé mon téléphone exprès pour ça ce que la 4k 60 ça prend vous voyez l'éclairage n'est pas top mais on fait comme on peut donc je prends comme ça vient sur le tas donc on va commencer avec trois mazda maillage 400 watts nous sont des yodures mazda en neuf c'est peut-être assez rare enfin c'est même assez rare il ya un petit bout de verre qui se bat mais c'est pas grave donc est-ce qu'on va pouvoir le voir mazda maillage mazda il fait le focus s'il te plaît voilà mazda maillage 400 watts 7 f donc de 1997 made in belgium c'est des très belles ampoules c'est du costaud voilà donc j'en ai trois il ya les maillage 2 donc c'est celle qui fait elle faisait partie des dernières ça c'est maillage bas les premières donc elles sont super cool j'ai pas offert le test de toutes les ampoules parce que ce serait vraiment trop et trop chiant en fait donc là on va voir des général électrique donc trois aussi qui sont des constantes color c mh 100 tt donc les lampes à yodure céramique 100 watts à la constante color en 830 de 2012 c'est plutôt des belles ampoules c'est très solide voilà en e40 donc sur les trois il y en a elles sont faites pour ballast high pressure sodium en gros en remplacement des des sodium et il y en a d'autres elles sont juste constantes color voilà quoi il y en avait des différentes d'ailleurs j'en ai qu'une de différentes voilà je vais passer assez rapidement parce qu'on a vraiment beaucoup d'ampoules bon là dedans on a des trucs très chers très chers à l'achat j'ai payé 18 balles pièce des ventures HIT 1000 watts LU GDX G c'est green c'est des lampes 1000 watts yodure qui éclairent vert c'est vraiment du lourd voilà je sais il y avait l'humalus qu'on avait acheté aussi à une époque elles sont vraiment très belles voilà peut-être c'est 8 c'est 2008 j'en sais rien elles sont super belles allez petit focus elles sont vraiment belles maintenant il me manque juste le projet de stade qui va avec et je vous jure que je les ferai fonctionner parce qu'en fait j'en ai eu d'envers et comme la couleur qui rend le mieux dans ces ampoules c'est le bleu et ben j'en ai pris deux bleus j'en ai deux bleus voilà donc elles sont vraiment magnifiques on voit la poudre enfin le mélange là ça fait un peu violet au fond du tube bah c'est ça c'est le mercure et tout ce bordel qui s'est déposé BDX voilà donc bleu c'est vraiment très gros et très beau le tube est énorme voilà bon j'en ai aussi en 250 watts c'est 400 watts mais je sais pas si elles sont là donc encore une bleue j'en ai eu une des deux qui a été tordue pendant le transport parce qu'elle s'est secouée le GEP je lui ai filé le lien il en a acheté aussi mais il en a qui sont arrivés pétés voilà regardez elle est tordue c'est voilà l'ivoire il était pas très soigneux ben ça je vous conseille pas de lui acheter des ampoules je donnerai pas son nom d'ailleurs hop voilà ce que c'est bref je dirai pas où j'y acheter c'est secret et finalement c'est que les 250 watts que j'ai pas ici bon j'en avais une 250 watts une violette non rose j'en avais une rose et une bleue bon là on est sur la 400 watts celle là c'est une BDX donc bleu elles sont franchement très belles je les ai déjà essayé voilà BDX c'est vraiment des belles des belles lampes après ça c'est vite le nombre qu'il y a celle là c'est une GDX green voilà on peut voir que c'est elle est verdâtre le gaz non vaporisé vu qu'elle est froide et verdâtre voilà donc elles sont vraiment belles il y a des bouts de verre dedans et je vous ai dit il est violon le livreur là voilà et on en a une que j'ai jamais pu essayer parce qu'en fait c'est de l'E27 mais en 150 watts et je sais pas si j'ai une douille qui supporte donc j'ai des X-Green voilà je sais qu'aux Etats-Unis ce genre de lampes avec des petits culots machin bon ça se trouve ça se trouvait quoi mais alors en France c'est toute petite c'est tout mimi voilà je vais mettre un endroit où c'est contrasté pour que vous puissiez voir l'aventure HIT 150 watts LU GDX voilà vraiment les grosses 1000 watts elles m'avaient coûté 18 euros je crois les 250 watts elles étaient à 8 euros mais bref GEP il en avait acheté à l'époque où ça se vendait encore neuf c'était 200 balles l'ampoule moi j'ai payé 18 comme je vous l'ai dit il était comme un fou enfin comme un fou étonné que j'ai payé si peu cher surtout ça on passe sur les BF j'en ai vraiment pas beaucoup parce qu'en fait j'aime pas comment c'est clair les BF donc je me fais pas chier en trouver j'ai 3 luminaires BF donc vraiment les BF c'est pas mon truc moi mes luminaires je les prends pour m'en servir j'aime pas trop l'éclairage des BF donc voilà donc là on a une Philips vu le logo 0L elle est peut-être des années 80 ou 70 moi j'aurais même dit 60 mais bon 0L ça veut dire 1960 j'ai des doutes je dirais plus 1970 ou 1980 voilà donc elle est déjà utilisée vous en faites pas mais voilà c'était avec d'autres ampoules que je l'ai reçue je sais même plus quoi c'était dans un lot donc je me suis dit tant qu'à faire on prend et là on a quelques Osram HQL 80 normalement il y en a 6 mais l'autre elle est dans ma borne Philips donc il en manque une voilà tout ce qui est de plus classique mbfu made in china machin les dernières générations un peu nulles mais bon comme je me sers pas souvent le seul huminaire BF que j'ai hâte de me servir c'est la borne parce que ça ça passe encore donc voilà et puis je les ai eu à 3 euros pièce donc c'était pas très cher je me suis dit allez hop là quelque chose d'intéressant une Mazda MMF 250 watts toute neuve 100% neuve et pourquoi s'il y a ce logo vous allez dire c'est une fausse non c'est les derniers logos CA5 ça veut dire 2005 donc c'est une de 2005 et c'est les derniers logos qu'il y avait chez Mazda voilà enfin ça c'est pour les mixtes les autres c'était un logo un peu plus rosé style Philips et voilà bref belle Mazda ça éclaire comme une durée au démarrage et après ça fait une couleur bizarre quand il est chaud le tube à décharge là on a quelque chose de plutôt pas mal une Mazda ma caisse Z 70 watts je sais pas où c'est marqué là voilà neuve donc hop on va la sortir allez sort de là voilà à l'époque ça ressemblait c'était comme ça les culots ma caisse Z attend je fais focus 70 watts 2A made in Belgium poudre elle est un peu abîmée donc vu les inscriptions et tout et le 2A je dis qu'elle est 1992 c'est si vous regardez avec ma Philips donc de 1994 que j'ai acheté neuf dans un magasin c'est à peu près situé au même endroit c'est à peu près les mêmes inscriptions et étant donné que Philips et Mazda c'était très rapproché voilà donc 1992 1994 voilà et donc c'est comme ça que je peux en déduire après voilà voilà donc c'est des ampoules c'est incroyable ça vous tient 15 ans à fonctionner tous les soirs toute la nuit dans un luminaire c'est vraiment du lourd du très très lourd du costaud c'est ce qui se faisait de mieux on a des trucs que je suis plutôt content ça c'est la celle Mazda une Mac Riviera 400 watts made in Belgium toute neuve voilà c'est une belle il est énorme le tube à décharge sur celle-là il n'est pas long mais il est large est-ce que je voudrais faire une Mac Riviera 400 watts 7E made in Belgium 1997 donc j'ai une sodium de 97 chez Mazda et des e durs en même puissance voilà je ne la range pas tout de suite pour vous montrer autre chose on a 5 Philips son T400 watts de 1998 voilà très belle lampe 8E Philips son T400 watts made in Belgium donc 1998 avec l'ancien logo quand il y a cet ancien logo c'est que c'est la bonne vieille génération c'était incroyable on peut y faire confiance ça ouais ça tourne des fois on en trouve encore dans certains lampadaires qui sont désinstallés il y a des fois la lampe d'origine en Philips ça ça tient 15 ans aussi elle fonctionnait tous les soirs toute la nuit et même plus je vous dirais enfin certaines en général ouais c'est 15 ans il y a des mêmes puissances à peu près même époque mais une différence de tube c'est plus allongé et plus fin chez Philips Mazda c'est plus compact et les voilà les logos ils se déplacent à peu près au même endroit voilà mais c'était quand même différent chez Philips et chez Mazda donc ah tiens je vais pouvoir vous montrer un truc ça ce petit attendez ce petit bout de métal qui traverse et bien sur les plus récentes ça a été remplacé par un petit truc qui est directement sur le tube et ils ont appelé PIA c'est une petite bande pour aider à l'amorçage voilà donc voilà pour l'anecdote donc c'est des bonnes ampoules j'en ai 5 vraiment par contre celles là je les utiliserai si jamais j'ai un projecteur qui en a besoin j'utiliserai c'est vraiment de la bonne cam c'est incroyable c'est des bonnes vieilles générations d'ailleurs quand je m'étais fait arnaquer avec ces fausses BF les autres ils disaient que ce n'était pas des fausses mais pourtant c'était de la vraie merde tous les commentaires ils disaient sur l'annonce que ça grillait au bout de 3 jours pourquoi si ce n'est pas des faux sur des lampes qui sont censées être récentes ils auraient utilisé le même logo Powertone que dans les années 90 ce n'est pas une tentative de copie parce que dernier logo je vais vous montrer ça ressemblait à ça une dernière boîte alors bon moi j'ai tendance à penser que c'est des fausses mais bon on a insisté sur le fait que non alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise donc là une petite Sivania Rolumina remplacement BF80 donc elle est toute neuve elle m'a coûté 17 euros c'est franchement des belles belles lampes donc c'est vraiment costaud là il y a un balas dedans dans les boules bah oui ça cassait tout alors que je pense je vais la tester dans ma petite borne Mercure 80 parce que j'aime vraiment moyen la couleur de la BF80 du coup s'il y a ça ça me fera une borne dur en plus pour les soirées ce sera cool voilà il y a vraiment un truc dont je suis fier un carton neuf de CDMTD dans CDMT Elite de chez Philips je l'ai payé 20 euros je l'ai trouvé sur le bon 20 euros de carton neuf 2017 c'est où 7K 2017 il y en a 12 elles sont conditionnées comme ça voilà avec ce petit machin là et c'est vraiment parfait 20 euros il m'a coûté alors que normalement ces ampoules elles coûtent 10 euros pièce là j'en ai 12 c'est équivalent 180 euros donc c'est vraiment pas mal ils sont vraiment neufs donc si j'ai des luminaires des spots encastrés des trucs comme ça qui fonctionnent avec ça j'aurais de quoi y faire fonctionner c'est vraiment parfait regardez-moi ça Elite c'était la gamme efficiente machin tout 930 rendu des couleurs de 90 à 100 sur 100 c'est énorme c'est dans les magasins c'est utilisé pour que ça rende bien tout ce qu'ils vendent donc c'est vraiment des très belles trouvailles très très belles trouvailles voilà donc niveau lampe à décharge on a fini pour cette vidéo là parce que dans l'autre ce sera que des trucs qui sortent d'usine et donc là on va passer à la partie ce qui est fluo compact et autre type de lampe à tout de suite j'ai rabaissé tout ça parce que je commence vraiment à avoir mal au dos à me pencher donc là une de mes plus belles trouvailles un lot de 10 Philips PLC électroniques qui sont en fait tout bonnement la génération de lampes fluo compactes à ballast électronique la plus solide qui ait jamais existé elles sont 100% neuves de 2002 c'était vraiment c'est vraiment des belles lampes là on a l'équivalent avec DSL c'était plus économique que les DSL et franchement ça tenait à peu près aussi longtemps l'époque où tout était increvable et je les aime beaucoup parce que quand j'étais petit il y en avait une chez ma mamie et je faisais des cabanes en matelas et j'avais une petite lampe que je mettais dedans pour éclairer pour y voir et il y avait une ampoule comme ça dedans en 23 watts je l'ai toujours elle était 2004 cette ampoule j'ai regardé et voilà ça me rappelle mon enfance et là regardez comme elles sont belles c'est l'époque des bonnes flots compacts ça où ça tenait ça tenait 15 ans dans une maison vous savez que de cette génération quand on regarde on en voit encore dans les maisons et certaines elles ont presque 20 ans c'était la génération increvable ultra solide bref il n'y a pas de mots c'était ce qui se faisait de mieux et ça reste ce qui se faisait de mieux ça c'est plus avantageux qu'une LED ça consomme presque autant qu'une LED et ça dure bien plus longtemps donc quand on compare oui les incandescence machin et tout certes et ben il y a un juste milieu il y a ça durée de vie machin ça nique les LED parce que si on regarde si on prend pas uniquement l'aspect durée dans le temps mais l'aspect économie machin et tout le plus le meilleur rendement c'est ces ampoules là c'est vraiment que du bonheur donc elles sont de ouais de 2002 le code il est là sur celle là je sais qu'ils en faisaient aussi en Mazda mais c'est juste des copies de Philips parce que c'est Philips qui les ont fait celles là voilà c'était juste des Philips avec un logo Mazda donc j'en ai 10 donc il y a ce rayon là c'est encore un autre rayon dessous et voilà et dans le lot il y en a une de 2003 donc on peut voir qu'ils ont changé de logo en 2003 changé de boîte pourtant c'est exactement la même bon allez elle s'est barrée voilà petite comparaison de boîte bien sympa voilà c'est là qu'elle s'ouvre voilà et voilà et voilà la qualité elle fait partie de celle qui avait un pré-chauffage des électrodes voilà et ça vraiment regardez-moi ça vous pouvez croire qu'elle est marquée mais non c'est comme je ne les ai jamais allumées en fait c'est le mercure le temps que ça se vaporise voilà donc on peut voir le verre il était tellement épais qu'on voit une petite couche au-dessus si vous regardez bien gage de qualité aussi maintenant elles sont toutes fines les dernières regardez là ce petit trait on voit dans le verre tellement il est épais en fait c'est un verre très très épais vous voyez là tellement il est épais c'est un gage de qualité aussi de robustesse c'était un verre en fait tout était de qualité dans ces ampoules c'était incroyable ça chauffe donc on voit voilà que du bonheur c'était vraiment les meilleures ampoules qui étaient jamais faites voilà donc les Philips que vous venez de voir c'est pas du tout pour la collection à part une ou deux parce que c'est vraiment ultra rare mais si un jour j'en ai besoin je les utiliserai mais vu le stock que je me suis fait vous verrez dans la prochaine vidéo en ampoule LED Philips je risque pas d'en avoir besoin à part si j'ai besoin en fait non je risque pas d'en avoir besoin tout simplement à part peut-être pour la VP50 de chez Olofan si je trouve rien à mettre dedans mais bref là quelque chose de très 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 rare Mazda déco la boîte elle est grise c'est pas Mazda Belle déco nuance pêche Belle déco les nouvelles ampoules délicatement teintées créées par Mazda nuance sable azur jade mandarine et pêche choisissez les nuances qui s'harmonisent au décor de votre vie et créez de nouvelles ambiances lumineuses c'est vraiment les anciennes ampoules il existe azur elles doivent être bleues mais ça doit être magnifique jaune tout ça je sais que Philips Softone je sais que ça existait mais avant d'acheter ça je savais pas regardez dedans c'est rose elles sont incroyablement belles regardez moi ça Mazda Hollande 40 B9 alors vu l'emballage elle doit être de 1999 cet emballage je dirais pas 89 parce que c'était des plus vieux trucs elle doit être de 1999 c'était la classe quoi Mazda Appel en plus c'était bien écrit et tout magique franchement donc j'en ai un petit paquet c'est peut-être 18 ou quelque chose comme ça vous voyez ah j'ai fait le plein et sinon il y a les Orma Light c'est la seule qui a la boîte celle là alors je trouve que clairement que les Orma Light sont meilleurs que les Mazda niveau éclairage je vois bien que c'est bien plus foncé et c'est vraiment j'utilise dans ma chambre parce que ça fait une ambiance chill mais juste ouf Orma Light 25 watts celles là elles sont ouf et vous savez quoi j'en ai encore plus d'Orma Light que de Mazda dans tous ces trucs il y en a donc j'ai de quoi faire et je les utilise vraiment parce qu'elles sont très belles les Mazda moins parce qu'en fait j'ai trouvé l'éclairage moche ça éclaire un peu comme une lampe d'essence normale j'ai pas vu une grande différence voilà elle est pas très ça éclaire un petit peu vous voyez un petit teint rosé mais pas tant que ça après bon je dois en avoir 18 c'est pas mal et d'Orma Light j'en ai bien plus et je suis plutôt content à la base je me suis dit je m'en fous d'Orma Light mais j'ai bien fait de les prendre vous allez voir il y a la caméra on va voir la diff ah si quand même vous voyez c'est vous faire une photo parce que l'ambiance chill mais il y a un peu c'est vraiment incroyable j'ai dit ça dans ma chambre c'est vraiment ouf après le packaging des Mazda il est juste fou c'est vraiment très beau made in Holland c'est vraiment quelque chose de très beau mais je préfère les Orma Light niveau de l'éclairage je ne sais pas si vous avez bien pu voir l'éclairage c'est d'un chill mais c'est quelque chose vraiment j'adore et j'en ai tout un paquet donc vraiment je suis content d'ailleurs finalement j'en ai un peu plus c'est des boîtes Orma Light et franchement j'adore ces ampoules je les utilise constamment tellement qu'en fait j'en ai une d'Orma Light qui a pété l'autre jour il y a une petite étincelle enfin elle a pas pété mais elle a grillé et il y a une petite étincelle qui a jaillé de ma lampe de chevet je n'ai toujours pas trouvé d'où elle était sortie puisqu'il n'y a rien de pété mais bon comme j'en ai plein en stock voilà ça grille je change puis voilà mais franchement l'éclairage il est magique là je ne sais pas si vous avez déjà présenté ça mais dans le doute voilà une PLL 4P 36W 840 de 2009 parce qu'à l'époque ils mettaient la date sur le paquet non c'était sur l'ampoule donc voilà un paquet de 2009 c'est juste les traits et autres choses qui ont été changés dans la plus récente la petite CRE80 et la petite étoile elle est où ? la petite ça c'est une bonne génération la dernière bonne génération elle avait ce logo là la feuille donc voilà ça ça se met dans les luminaires en général c'était les fluos avec l'éclairage indirect voilà donc made in Poland la bonne qualité et là c'est marqué 2009 03 très belle ampoule je l'avais testé dans la vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne elle a fait 25k c'est plutôt pas mal ça m'a fait une bonne pub voilà donc très bonne ampoule et là on a les tubes de l'époque où Philips distinguait blanc chaud et blanc froid pour les clients qui ne s'y connaissaient pas trop donc la vente généralisée voilà ça c'est beau 840 827 ils nous montraient aussi un exemple ben voilà messieurs dames il y en manque un bout ils ont la tête découpée regardez donc on voit la différence après c'est les deux mêmes tubes dedans je me suis fait avoir j'ai acheté en même temps qu'une réglette mais je suis content parce que c'est une réglette de super bonne qualité et je suis content parce que j'ai pu avoir ces boîtes voilà donc il y a le petit logo qui va bien made in hollande 2008 à 8 des tubes de 2008 increvable aussi ça je vais vous chercher pour comparer un autre bon d'ailleurs au passage ben la règle était là avec un tube que j'avais en stock qui est justement celui qui va là-dedans 2017 pour vous comparer un peu les boîtes voilà c'est plutôt stylé en vrai de vrai j'aime beaucoup donc attendez là très belle réglette dans un état irréprojable regardez elle brille avec un ballast comme l'humanux dirait le ballast par défaut donc c'est une je sais pas en fait bon bah là cette voche là voilà il y a le starter d'origine elle fonctionne très bien elle est dans un état mais irréprochable j'adore donc c'est une très bonne réglette ça c'est une belle increvable je suis très content de l'avoir très content c'est il va servir avec un évier un truc dans une cuisine ou je sais pas quoi très très bonne réglette de la qualité bon elle ondule un peu mais c'est une très très bonne réglette qui tient le temps je suis content 10 euros la réglette et les deux tubes je suis très content franchement c'est impeccable donc voilà pour vous comparer on tourner l'époque où il garantissait 10 ans il garantit 10 ans il garantissait toujours 10 ans sur les sur les anciens alors que ça ça pouvait tenir 10 ans mais ça non donc j'ai été trop imbécile parce que j'en ai acheté plein des comme ça et j'ai jamais gardé le ticket de caisse alors j'aurais pu me les faire rembourser parce que clairement ils tiennent pas les 10 ans comme garantie celui-là il les tenait en fait il garantissait 10 ans parce que ça vient de l'époque de Mazda tout ça où les tubes clairement ils duraient plus de 10 ans donc le fabricant il était gagnant mais voilà donc on tourne on a fait cette face le dos on est dans la catégorie A ça n'a pas changé A A A le logo qui a été mis sur les nouveaux ça c'est 2017 j'en avais un de 2016 c'était vert aussi mais c'était pas encore les mêmes inscriptions voilà le monsieur cuisine et tout des bons trucs moi je vous le dis ça c'était la grande époque comme on dirait voilà donc j'ai de quoi comparer donc on passe à la suite vous avez pu voir les luminaires hors de prix que j'ai acheté enfin hors de prix à l'époque c'était encore vendu les 4 x 14 watts avec des optiques magiques et ben je me suis démerdé pour trouver des tubes 14 watts de la même époque et même encore plus vieux donc on a en face de nous les Philips T5 14 watts de 2011 TL5 HE 18 watts 840 il n'y a pas le code là il y a le code allez là mais pas de date et pourtant vous allez voir que je ne suis pas débile et que j'ai déjà il y a un truc qui met la puce à l'oreille c'est qu'on a ce petit logo là donc le logo de la dernière génération de bons tubes et finalement en fait j'ai acheté le carton là dedans il n'y en a que 20 à peu près je crois non 12 12 12 sur les 25 et en fait j'ai la boîte d'origine qu'on peut voir le où est-ce que c'est marqué 840 j'ai 5 made in hollande 0408 1D 2011 il y a le 0408 qui est en train de me faire dire que c'est des tubes de 2008 alors que je ne pense pas mais 1D normalement c'est 2011 pour cette époque de tube parce que ce serait soit 2021 soit 2001 et clairement ce ne serait pas du tout ces logos là donc vraiment ah voilà là c'est moi qui ai marqué il y en a 12 c'est vraiment de la bonne canne bah c'est les tubes en fait peut-être en 2011 tu les mettais dans ton 4x18 watts en 2021 ils fonctionnent encore c'était les tubes et ils avaient à peu près une durée de vie de 12 ans ça fait longtemps que j'analyse pour calculer les durées de vie de moyenne ils avaient une durée de vie de 12 ans à peu près donc j'en ai 12 pour mes luminaires c'est vraiment impeccable je suis très content aussi voilà impeccable